bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre unboxing du samedi alors avant de présenter les articles je présente j'explique en deux minutes en deux secondes vous avez vu les unboxing précédents c'était marqué unboxing du mercredi et ici unboxing du samedi comme je vous avais parlé lorsque je vous avais donné mes voeux je change un petit peu pour dire qu'il n'y ait pas de l'unboxing tous les jours sur la sur la chaîne parce que je sais que certains d'entre vous veulent un peu plus de tuto un peu plus de présentation de ce que je fais voilà des choses des choses comme ça et donc j'ai décidé de malgré que je reçois tous les unboxing de les grouper seulement sur deux jours voilà donc il y en aura le mercredi et il y en aura le samedi voilà les autres jours il y en aura pas je ne ferai pas de présentation unboxing les autres jours je vais me garder les autres jours ben justement pour mes tricots mais mes broderies mes all mais petits achats à moi enfin voilà etc donc j'espère que cette nouvelle façon de faire vous plaira donc du coup le mercredi et le samedi vous risquez d'avoir plusieurs vidéos unboxing là je ne peux pas faire autrement pour quand même que je présente les articles que l'on m'envoie mais j'ai trouvé que c'était une bonne façon pour alléger un petit peu au niveau de la chaîne voilà je referme les parenthèses alors aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique est général mal voilà ça fait déjà un petit moment que j'avais pas eu de leurs nouvelles et là donc ils m'ont demandé de choisir des articles dans leur boutique et de vous les présenter bien sûr donc j'en suis très heureuse je remercie beaucoup la boutique fg normal de leur confiance et leur gentillesse leur générosité alors aujourd'hui ça va être spéciale broderie vous inquiétez pas il va y avoir du dp mais aujourd'hui c'est spéciale broderie et c'est alors je ne l'avais pas encore vu avant donc je ne sais pas si d'autres personnes les ont présenté mais j'ai pas vu donc je pense que c'est une nouveauté et c'est une nouveauté dans les c'est une collection voilà je vais y arriver c'est une collection joy sunday enfin joy sunday entre parenthèses puisque maintenant ça ne s'appelle plus joy sunday mais le packaging est toujours le même voilà ça a été racheté par une autre marque et du coup ils ont gardé le packaging mais pas le nom voilà bon je referme les parenthèses donc c'est une série que je vais vous présenter tout de suite après mais avant je vais vous montrer j'ai repris les petits accessoires alors cela vous les connaissez déjà mal arrive par contre j'aurais dû prendre les autres mais ils me paraissent un peu plus petits que ceux que j'ai eu avant mais bon c'est pas très grave je prends un ciseau ça ira plus vite pour ouvrir hop voilà c'est les petites pinces bleus voilà donc il y en a deux mais elles me paraissent un petit peu plus petites mais bon voilà donc ça j'aime bien moi je les mets j'enroule mais broderie puis je les mets au bout pour pas que ça se que ça se déroule voilà quand je les range donc ça c'est le petit truc toujours indispensable puis à voir en plusieurs exemplaires puisque souvent on a plusieurs broderies n'est ce pas alors cette petite pince elles sont à 90 c'est des deux là où c'est oui je crois que c'est des deux là 4 0 99 voilà donc moins d'un de là ensuite j'ai eu alors j'ai eu un tri fil mais je pense je pensais de l'avoir plus grand par contre j'ai un petit souci dessus il ya un décalage voilà mais bon c'est pas très grave mais j'aurais pensé qu'il aurait été plus grand c'est un 30 trous voilà comme ceci mais il n'est pas très grand il mesure maintenant dans l'autre sens c'est mieux 15 et demi voilà 15 centimètres et demi malheure il ya un petit décalage voyez alors je sais pas si vous allez bien voir voyez les chiffres les premiers chiffres de ce côté là mais bon bon c'est pas c'est pas très grave pour moi mais alors est ce qu'il ya une pellicule dessus il n'y a pas l'air je ne pense pas non je crois pas qu'une pellicule dessus voilà donc voilà ça le prix file pareil moins d'un dollar 4 0,99 ensuite alors j'ai pris ma pour les essayer j'ai les silo friction vous savez les silo friction qui s'efface à la chaleur et ici ce sont les feutres qui s'enlève à l'eau voilà donc pour faire les marquages sur vos toiles donc bon à l'occasion j'ai parce qu'à l'occasion oui je vais m'en servir j'essaierai puis je verrai ce que ça donne je ferai sur un petit bout de toile avant alors voilà la pointe alors vous savez ce que c'est ça j'ai été avec ma voiture et puis il ya le parc mètre mais maintenant les parc mètre il faut mettre ça son immatriculation de voiture mais je la retiens jamais je l'avais marqué dans ma main pour aller au parc mètre alors voilà la pointe donc n'est pas très épaisse alors on a bleu rose blanc et violet voilà alors le blanc pareil voilà mais pour les toiles foncées c'est pas mal donc ça j'essaierai puis je vous en reparlerai toute façon mais c'est ça c'est très utile donc ils sont solubles à l'eau et pour les quatre stylos c'est un dollar 99 donc voilà très très bien je me débarrasse un tout petit peu ce que je viens de vous montrer et je vous présente les clips allez à tout de suite voilà alors on en a quatre pourquoi quatre parce que c'est sur les saisons alors on les met dans l'ordre non parce que ce sont pas bon c'est pas grave on va avoir alors ce sont des fenêtres on va ça oui ça ressemble à une fenêtre avec un paysage dans le fond et sur le devant on a un petit bouquet de fleurs voilà donc ça c'est l'été voilà avec les petits bateaux la plage la mer ici le printemps voilà donc avec le linge qui qui sèche dehors toutes les fleurs alors cela c'est après c'est pour ça que je dis là ils ont mis trois mais il aurait dû mettre quatre mais bon c'est pas grave ici l'automne voilà et donc le paysage change à chaque fois derrière la fenêtre vous voyez et voilà pour l'hiver avec les personnages la tasse de café ou de thé la petite bougie voilà il ya de la neige sur sur les arbres voilà alors je vais vous présenter ces quatre broderies donc comme vous avez pu voir c'est du joy sunday on va enlever du plastique ça fera moins de reflets alors je ne les ai pas encore ouvert du tout donc on va les découvrir ensemble bon la petite pochette je vous la présente plus il ya toutes les petites explications comment on brode comment on utilise les fils le lavage le repassage et les différents points que l'on pourrait rencontrer dans la broderie alors voilà le dessin très joli très simple comme dessin mais c'est très bien j'aime beaucoup et je pense que c'est vraiment nouveau parce que je le vois la qualité du papier on voit que c'est tout neuf je sais pas c'est une impression que j'ai mais alors on a le petit livret euh il y a qu'une oui c'est ça le petit livret en patron alors on va avoir des croix bien sûr et on va avoir du point arrière voilà donc ça ce sont les symboles qu'il y a sur le patron papier hein et donc comme vous pouvez voir on a 27 couleurs alors le patron le voici alors toujours très très clair hein très joli vraiment bien fait vous avez la ligne rouge ici c'est la ligne qui vous marque le milieu voilà et du coup là vous avez deux lignes rouge une de chaque côté parce que c'est le milieu également voilà donc vraiment très très bien imprimé hein mais ça on a l'habitude et de l'autre côté pareil donc vous voyez il va y avoir quand même pas mal de points arrière mais bon c'est pas très grave moi ça ne me dérange pas et on retrouve notre dessin ici donc c'est du 14 ct et ça va se broder en deux fils voilà toile complète ça mesure 29 sur 29 ouh les jolies couleurs et ben je vous montre tout de suite la toile voilà et en dessin le dessin par lui-même il fait petit 22 et demi donc sur 22 et demi je suppose ah non c'est 21 et demi voilà alors c'est imprimé un peu clair mais ça va alors on va regarder au niveau de l'impression je vous zoome il y est alors là est-ce que je sais est-ce que ça va se broder là est-ce qu'il ya du blanc non ah donc c'est un semi partiel parce que là où c'est blanc ça se brode pas voilà donc ici vous voyez voilà tout ce qui est blanc là ne va pas se broder donc ce que si vous voulez que ce soit brodé ben allez-y vous remettez un fil blanc voyez oui donc là tout ce qui est les nuages les nuages blancs vont pas se broder bon sinon ça a l'air d'être pas trop mal je me méfie un peu maintenant des dieux samedi mais bon là on dirait qu'il est qu'il est bien alors pas de confetti vous voyez pas du tout confetti c'est bientôt des petits blocs je vous reviens non il est vraiment bien alors vous allez retrouver la légende ici en bas ici pour les points arrière le nom de la boutique j'allais dire le nom de la broderie voilà et c'est un 120 sur 120 au niveau des croix alors les couleurs pour celui ci alors on a nos deux aiguilles comme d'habitude c'est la plaquette qu'on aime bien avec les couleurs ici en bas les références dmc et le nombre de brins que l'on a pour broder alors quand c'est marqué 0 et demi bien sûr ils nous mettent un un brin complet il y en a six dessus voilà il ya six fils alors les couleurs belles couleurs un peu pastel de l'autre côté du jaune du orange voyez sont vraiment très très belle ça va être une broderie assez douce voilà alors toutes ces broderies elles seront elles sont pas chères en plus elles sont à 3 dollars 99 alors le printemps vifement qu'on y arrive le voici avec les petits gâteaux petits macarons petits donuts la petite tasse de thé ou de café voilà très joli donc toujours du 14 c'était toujours 29 sur 29 on retrouve le dessin ici et pour celle ci on aura 32 couleurs donc pareil des croix et du point arrière je vais pas m'attarder un trop puisque toute façon les quatre sont pareils voilà le patron papier toujours aussi clair il n'y a pas de soucis ben du coup on a du point arrière mais ça va l'appareil voyez le nuage là on ne va pas le broder c'est la seule partie qu'on ne va pas broder non mauvaise langue en bas aussi là le blanc là et le blanc ici voilà mais si vous voulez mettre du blanc le broder ben allez-y ah il y a déjà un blanc ouais voyez là le thé par exemple c'est blanc c'est le 52 00 euh donc non ben moi je vais laisser comme ça quand je le ferai j'ai pas brodé bête et discipliné je ne broderai pas alors on a toujours nos deux aiguilles voilà ici on a deux plaquettes oh avec des belles couleurs aussi alors ça c'est les deux couleurs sur la deuxième plaquette attendez je vais la détacher voilà et ici on a de zoli couleurs très printanières regardez moi ça vraiment très très beau je lis c'est les broderies qui vont être assez douce je pense dans les couleurs voilà vraiment très joli voilà et la toile non c'est pas du confetti non 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 c'est pas du confetti donc c'est toujours une toile très simple pardon je vous ai pas dézoomé voilà là la toile donc là le blanc on va pas le broder le blanc ici et ici voilà mais si vous voulez mettre une couleur le broder ben allez-y chacun fait comme il veut avec sa broderie bon niveau impression mais toute façon c'est toujours pareil voilà c'est nickel donc toujours à 3 dollars 99 pour cette toile l'automne me voici avec les on commence s'appelle ça les cages d'amour un nom comme ça je crois vous savez que le petit la petite boule rouge qui est à l'intérieur de ces fleurs est comestible voilà ça se mange dès qu'elles sont bien bien mûres donc elles sont très rouges ça fait comme des petites tomates c'est très très bon voilà et ça se vend très très cher dans les magasins quand il y en a voilà pour l'automne on a 37 couleurs donc on va avoir de la croix et pareil du point arrière voilà le patron donc comme tout à l'heure comme les autres tout ce qui est blanc ici ne va pas se broder il y en a là aussi et il y en a ici aussi un petit peu voilà donc beaucoup de points arrière mais je dis moi ça ne me dérange pas bon si vous n'aimez pas le point arrière bon peut-être éviter ou alors vous y mettre pour apprécier alors les couleurs on n'a pas la même plaquette là mais bon c'est pas très grave on a toujours nos deux aiguilles donc là c'est la plaquette toute simple voilà les les fils bon là c'est automne mais malgré que c'est automne on a des couleurs pastel vous allez voir je vais détacher celle là hop un petit coup de peigne avec les doigts dans les fils et regarder les couleurs il y en a quand même des belles couleurs pastel on a quand même un peu de couleurs automnales heureusement ici beaucoup là les trois derniers sont pastels voilà et notre toile donc toujours des petits blocs pas de confettis toujours 120 sur 120 voilà vous avez vos symboles je vous ai pas montré les symboles mais voyez il n'y a rien de compliqué sont tous top top voilà niveau impression ça ne change pas il n'y a pas de confetti 1 donc là le blanc ne va pas se broder donc si vous voulez je répète mais si vous voulez faire faites le donc voilà pour l'automne dernier donc c'est l'hiver voilà notre petite tasse de thé toujours les livres la petite bougie alors ici on a combien de couleurs on a un peu moins de couleurs on est à 28 couleurs voilà là on va avoir un point nœud alors je ne sais pas où il va être le point de c'est le 0 3 à bas non ça c'est pas à ici voilà là ici alors est-ce qu'il y en a d'autres non vous voyez il n'y en a pas beaucoup donc voyez pareil c'est du bloc il n'y a pas de il n'y a aucune difficulté alors là si ici on va pas broder là aussi un petit peu et en bas là on va pas le broder là non plus là non plus voilà encore une grille très simple très joli avec de jolies couleurs pastel où tu vas toi tu te promènes donc toujours nos deux aiguilles ça ça n'a pas changé on retrouve notre plaquette préférée et avec de magnifiques couleurs encore de l'autre côté joli jaune orange du blanc du rose pâle pardon du un blanc c'est un peu jaune mais alors très 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 pâle voilà et le blanc il a pas contre chercher après donc de belles couleurs comme toujours j'aime bien cette petite série très mignonne et voilà donc notre toile notre toile sur l'hiver pas de difficultés je pense que c'est les broderies qui vont aller vite à faire voilà qui vont être très très belles donc voyez les symboles c'est toujours les mêmes il n'y a pas de difficultés du tout là notre point nœud et ici nos points arrière donc niveau impression ben c'est toujours up nickel voilà les points nœud on va les faire ici et du coup vous voyez les points arrière ne sont pas notés donc là vous avez pour les points arrière vous avez besoin du patron papier bien sûr les toiles sont pas très rêches sont un peu souple voyez donc vont être très agréable à broder j'aime beaucoup donc encore une toile à 3 dollars 99 allez je vous ai présenté la toile d'hiver l'automne le printemps l'été nos petites petites par nos petites pinces bleues nos stylos de marquages lavables à l'eau et notre petit tri fil voilà écoutez moi je remercie énormément la boutique fg normal je suis très heureuse d'avoir pu présenter de nouveaux articles avec eux je vous mets en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires pour que vous puissiez retrouver ces articles le lien de la boutique également je vais vous remettre en incrustation les petites précisions pour les frais de port etc je vous les mettrai si j'oublie pas en barre d'infos je ne sais pas si j'ai un code promo je ne crois pas mais bon je vais vérifier s'il y en a à toute façon vous l'aurez vu en incrustation dans la vidéo et ça sont toutes les informations utiles et nécessaires seront en bas écoutez je vais vous laisser pour aujourd'hui je vais vous faire plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous